Salut, ici Martin Régault. Ce soir, je suis à la Place des Arts pour le tapis rouge du premier gala de la Disque et je vais en profiter pour aller parler de musique québécoise avec les artistes présents. C'est quoi le dernier spectacle d'un artiste d'ici que tu as vu? Québécois, 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 qu'est-ce que j'ai vu récemment? J'ai vu Louis-Jean. C'était vraiment bon, c'était son show solo. Puis ça faisait du bien de juste vivre la musique. J'ai eu un show de Marjot et des trois accords et de Dumas, VIP, juste pour moi. C'est ça mon dernier show. C'est un show qu'on a produit à la radio, dans une carte d'inéficien qui s'appelle Sur-Mesure. Marie-Pierre Arthur est venu avec les Shirley. C'est écœurant, c'est le girl power, mon gars. Elle est un paroxysme. Show de Soulja. Vous avez déjà vu un show de Soulja, vous autres en live? Non, mais c'était incroyable. Soulja, je l'aime, là. Pastel Barbeau au pantoum, il y a quatre jours. Je dirais Fouki. C'était dans un festival il y a longtemps en plus. Le show de Lou Adrienne Cassidy que j'ai vu, que j'ai tripé. Un gros show cette année, moi, c'était Flore Laurentienne. Ça a été un grand moment. Le dernier show, c'est drôle, c'est Annie qui était sur scène avec Nicole, les chansons d'une vie. On était à Cherbourg, à la salle Maurice O'Briley. C'était plein de monde pour célébrer le répertoire de Nicole Martin. Moi, c'est Salle Barbe. J'ai ouvert pour eux autres l'été passé. Ça a été un spectacle incroyable. C'était à Saint-Georges, à Tancouin. Florence Blaine Bailly, au BIM, à l'église de Saint-Adrien. C'était son premier spectacle complet. Ils ont fait la mise en scène pendant une semaine, puis c'était une merveilleuse captation en même temps. J'ai vu Violette Pied au festif cet été. C'était vraiment bon. Guillaume Lafon. J'ai eu la chance de travailler avec lui, fait que je suis allé l'encourager lors d'un de ses derniers spectacles. J'ai tellement pas le temps d'aller voir des shows, parce que je suis toujours moi-même en show. Ça doit être au dernier galet de la disque. Ariane Rouen, en boîte à bleu. Les louanges. Très bon show, d'ailleurs. Zoo Baby. Très bon, d'ailleurs. Allez, écoutez ce qu'il fait. Le dernier show, vite, de même que je me rappelle, c'est mon chum Zoo Baby à l'Esco. J'ai vu Martine Sinclair en spectacle à la cinquième salle à Blase des Arts. Louis-Jean Cormier. Ah, c'est bon! J'aime tellement Louis-Jean Cormier, c'est tellement bon ce qu'il fait. C'était Vincent Vallière. Ben oui, classique, classique. Je pense que c'est Francis de Grand Prix. C'est un bon chum, puis on se croise dans les festivals. J'aime toujours ça rester pour voir les spectacles après ça, fait que je fais partie de la foule. J'ai vu Claude Dubois, c'est vrai, j'ai vu Claude Dubois. Fernie, au studio TD. C'était incroyable. Très cool, soul, R&B. J'ai eu des... Tu sais, quand les poils, ils te lèvent un peu, ça m'a donné ma dose de ça. Daniel Bélanger, que je pourrais voir 40 fois. Le show de Daniel Bélanger, son bassiste m'avait invité, c'était magnifique. En fait, c'est le show à Fuso qui était la première partie de Jonathan Roy. J'ai trippé, honnêtement, gros coup de cœur. J'ai aucun billet, je vous promets. Je m'en vais voir, là, en novembre, comment de bar. Ça, j'ai très hâte. La famille Adams, que j'ai vu la semaine passée. C'était fantastique. Une autre belle comédie musicale qui fait travailler plein de monde. Un autre beau show. Et mon chum, il est dedans. En plus, c'est parti. En plus, c'est parti.